Alors ce livre est né en fait d'une idée commune avec une amie avec laquelle j'avais déjà écrit un livre sur nos grands-mères et on s'est dit ça serait bien d'avoir un nouveau projet en commun, c'est Fabienne Hiver et tout naturellement c'est notre goût des fringues qui nous rapprochait donc on s'est dit on va partir sur un nouveau projet en commun, les vêtements. Et très vite aussi cette amie a abandonné en fait le projet, les mouvements de la ville voilà et moi j'ai continué, continué, continué toute seule jusqu'à l'achever et à produire ce livre échantillon. Donc j'ai voulu évidemment éviter les pièges inhérents à ce type de thématique, la mode, comment dire, la frénésie d'achat etc. et j'ai voulu à la fois rester en surface et à la fois aller vers ce qui m'interrogeait en fait dans le vêtement. Et ce qui m'interrogeait dans le vêtement c'était le rapport, le rapport plastique en fait que j'ai au vêtement. Et ce rapport plastique, il est écrit dans le livre, il vient de ma mère qui, fille d'immigrés italiens du sud de l'Italie, d'immigrés italiens calabrés, voulait faire les beaux-arts et sa mère l'en a empêché et il lui a demandé de faire couturière. Et donc ma mère a fait couturière par défaut, vous voyez, au tout début, après elle a arrêté la couture. Mais donc du coup elle est restée en lien avec la couture forcément qu'elle avait apprise et je l'ai vue coudre enfant, j'étais à ses côtés, elle me faisait mes vêtements pour partie. Et en même temps elle avait ce goût esthétique très prononcé, mal formée puisqu'elle s'était construit, construit une forme de, comment dire, de goût artistique bourgeois, vous voyez. Elle adorait les valses de Strauss. Notre intérieur c'était du faux Louis XVI avec du velours bleu, du bois de rose, etc. Et moi j'ai transformé ça, donc deuxième génération d'immigrés ayant grandi en France, vécu, enfin étant née, ayant grandi et française quoi, pure souche du coup. Voilà. Voilà. Donc, et ça a fait un drôle de mélange parce que là aussi les origines sont importantes. De l'autre côté c'était des grecs avec un goût parfaitement baroque. Voilà. Chez mon autre grand-mère c'était, on adorait le rouge. Et donc vous imaginez ce que ça peut faire. Ce goût esthétique très précieux côté famille maternelle, ce goût baroque, baroque déjanté côté paternel. Et voilà, ça a fait un mélange, une forme, j'aime bien employer le terme, d'aberration du coup. C'est Bessette dans la citation de couverture, enfin en exergue du livre, qui parle d'une aberration. Et je pense qu'une aberration c'est un mot juste concernant ce livre. J'ai commencé par écrire ce livre à la première personne, pour tout dire. Et cette première personne n'en était pas une. Et ça je m'en étais rendue compte quand on avait écrit ce livre avec Fabienne Hiver sur nos grand-mères, où on s'était aperçu très vite qu'en fait nos grand-mères étaient des êtres universels et que tout le monde avait la même grand-mère. Donc mon rapport aux fringues, c'est le rapport de beaucoup de monde, hommes et femmes, femmes et hommes, aux vêtements. Donc je me suis dit, je vais transformer ce jeu en elle. Et ça faisait un petit personnage de fiction. Mais c'était un faux jeu, ça ne marchait pas du tout. Et jusqu'au moment où m'est venue l'idée de mettre un clone, un avatar si vous voulez, cette petite figurine qui en fait était tout le monde, voilà, si ce n'est qu'elle est féminine. Et du coup, ce pronom personnel est devenu un idéogramme qui veut dire tout le monde, tout le monde avec ce goût un peu déjanté pour le vêtement et tout ce que signifie le vêtement.